La définition du gaullisme est compliquée, parce que le général de Gaulle, de son vivant, avait choisi de ne pas le définir. Et donc, après sa disparition, différents courants ont émergé, vécu, dont celui du gaullisme social, qui est l'objet de ce livre, et qui cherche à montrer comment la question sociale a traversé le gaullisme, c'est-à-dire l'action et la pensée du général de Gaulle, et comment une partie de ceux qui se sont dit les héritiers du général de Gaulle ont cherché, de 1969 à aujourd'hui, en 2021, à faire vivre cette aile gauche du gaullisme, cette droite sociale et cette question sociale. Le gaullisme social trouve son inspiration dans ce qu'on appelle le catholicisme social, c'est-à-dire la pensée religieuse et catholique du général de Gaulle. Évidemment, cette pensée l'a amenée dans le monde de la guerre froide, entre les États-Unis d'une part, l'URSS d'autre part, a cherché une troisième voie, une voie française, à la fois voie internationale, mais aussi voie économique et sociale, d'où ce gaullisme social, cette recherche d'une société et d'un modèle économique français. Ce qui s'est passé du temps du général de Gaulle, et la vision sociale qu'il avait n'est pas la même chose que celle de ses héritiers, qui ont cherché à voir et interpréter cette question économique et sociale sous un regard différent. C'est pour ça qu'on a eu, après la disparition du général, des figures aussi différentes que Jacques Chabaud-Elmas, Jean Charbonnel, Philippe de Chartres et jusqu'à Philippe Seguin, dans un horizon de temps plus récent, qui ont chacun apporté leur touche et leur participation au gaullisme social, à la fois avec une inspiration historique, celle du général de Gaulle et de sa pensée sociale, et puis aussi une modernité dans la pensée et dans la réflexion face à ce qui était leur monde contemporain. Il y a aujourd'hui un boom médiatique et politique autour de ce qu'est le gaullisme. Tout le monde se revendique du gaullisme, à droite mais aussi à gauche. Ça explique une forme de nostalgie politique. Le général de Gaulle et le gaullisme ont été un horizon indépassable de la vie politique française, une référence à laquelle tous veulent aujourd'hui encore se rattacher. Pourquoi ? Parce que la nostalgie du gaullisme est aussi une nostalgie d'une époque heureuse, d'une époque d'unanimité, unanimité dans la guerre, dans la résistance face à l'occupant allemand, une animité politique à la libération. Le général de Gaulle a créé un grand front populaire allant finalement des gaullistes aux communistes. Et puis une animité dans le bonheur, le succès économique et social. C'est une époque, celle du général de Gaulle, celle des 30 glorieuses de succès économique mais aussi social, de progrès social. Et donc la référence au gaullisme aujourd'hui nous rappelle ces temps heureux, ces temps d'unanimité, ces temps de bonheur économique et social. et s'explique également par une volonté du personnel politique actuel de s'inscrire dans la lignée, dans l'héritage du général de Gaulle et donc dans cette forme d'unanimité politique. Le gaullisme social c'est un concept, c'est une idée politique mais c'est aussi une réalité des hommes, des partis, des intrigues au Parlement, dans la vie politique française. Et donc ce livre c'est aussi une histoire de parcours, c'est un récit humain à travers des figures connues ou plus méconnues de la vie politique française. Et donc c'est tout à la fois un livre d'histoire mais aussi un roman politique.